Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de ce carnet de chez Lorenzo Dini Firenze, un vendeur, merci Coco pour les clics clics, un vendeur dont on trouve le magasin sur Etsy. Je considère de plus en plus les magasins sur Etsy pour deux raisons. La première c'est que ce sont des petits artisans et que donc on a des pièces qui sont relativement rares. La seconde c'est qu'on peut vraiment 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 discuter, échanger avec eux, faire connaissance et prendre le temps d'avoir des pièces très très personnalisées. Donc à la fois rares et personnalisées. Donc dans ce cas là même totalement unique quoi. Alors celui-ci je pense pas que ce sera un modèle unique, je pense qu'il est toujours vendu dans son magasin. C'est un petit carnet tout simple qui est fait pour des carnets à 6 en grande quantité. J'en ai mis que deux ici parce que je dois refaire mes stocks. Mais pour le moment je n'en ai que deux et ça me suffisait pour utiliser en classe. Donc celui-ci je l'ai utilisé au collège parce que je trouvais le message assez sympa. Stop wishing, stop doing. Et comme je disais dans ma vidéo en anglais, je vais dire à mes élèves stop wishing for good marks, start doing your homeworks. Je vous laisse toute la liberté de rechercher ce que ça veut dire. Et voilà, c'est un carnet en cuir naturel. Pour le moment Lorenzo ne fait que des carnets en cuir naturel. Il a choisi pour ça un cuir absolument magnifique qui est un cuir de bœuf de Toscane entièrement fait en Italie. Et on le voit beaucoup mieux je trouve sur le dos. C'est un cuir qui est, ah chouette, on a un petit peu de lumière. C'est un cuir qui est de toute beauté. Voilà, la lumière du soleil lui rend vraiment honneur là. Un cuir de toute beauté qui est un plaisir à toucher. On a vraiment une sensation de peau qui est absolument incroyable. Et c'est vraiment un cuir qui change très 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 vite. Il était un peu ferme quand je l'ai reçu. Au bout de plusieurs jours, il commence vraiment à être beaucoup plus souple. Mais il garde une certaine fermeté, ce qui est une chose que moi j'aime beaucoup. Il garde une certaine rudesse, ce qui est une autre chose que j'aime beaucoup. C'est un carnet qui va me servir au quotidien dans mes classes. Autant dire qu'il va en prendre plein la tête. Il a déjà commencé d'ailleurs. Il a une belle trace de crayon rouge ici. Et donc j'ai besoin qu'il soit solide. Et là, typiquement, c'est le cas. Alors la deuxième chose qui est originale chez Lorenzo, c'est qu'il fait ses décorations à la pyrographie à la main. Comme on voit ici, les lettres, elles sont pyrogravées dans le cuir. Donc c'est le cuir qui est brûlé en fait, comme une espèce de tatouage au feu. Et il utilise ça, alors pas seulement pour faire des lettres, mais si vous allez sur son magasin ici, vous verrez qu'il fait aussi des dessins qu'il fait entièrement lui-même à partir de modèles. Et franchement, c'est vraiment, vraiment réussi. Ces derniers temps d'ailleurs, il a publié de nouveaux modèles. Et donc là, on est en train de travailler ensemble sur un projet de carnet très personnalisé avec un dessin ici, une citation ici au dos. Et vraiment, c'est quelqu'un avec qui c'est très agréable d'échanger. Voilà. Et ce cuir, donc à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Il est un peu sali aussi. Là, c'est pareil, c'est un coup de crayon. Il va en prendre plein la tête. Le travail en tant que prof, il faut que ça bouge. Ça rentre dans le sac, ça sort du sac, poche arrière, coup de crayon. Il va en prendre plein la tête. Mais je pense qu'il va devenir magnifique. Typiquement, ce genre de cuir va patiner. Il devient d'ailleurs déjà un petit peu brillant. On le voit, il commence à briller. Et il va bronzer, rougir, brunir au fil du temps. Et il va devenir vraiment une pièce absolument unique en fonction de l'acidité des mains. Alors, je n'ai pas les mains très acides, moi. Mais du coup, j'ai laissé mes élèves le tripoter parce qu'ils l'ont repéré tout de suite. Ils connaissent mon goût des carnets. Ils savent que j'ai de belles pièces en cuir. Et donc, ils sont venus toucher. Et je laisse donc tous mes élèves tripoter mes carnets sans problème. En me disant que le contact de leur petite main va donner une belle patine à mes carnets. Quelque chose d'assez unique, partagé avec mes petits élèves. Et j'aime bien cette idée-là. Voilà. Et ils l'ont trouvé très, très beau. Et ils sont très impatients de voir le prochain. Et voilà. Donc, ici, à l'intérieur, on a un système avec 4 élastiques, des petits élastiques. Mais ça tient très, très bien. Donc, techniquement, en fait, il est prévu pour 4 carnets. Évidemment, 4 carnets, pour ceux qui connaissent un peu, on sait tous que ça veut dire qu'on peut en mettre plus. Et typiquement, voilà, sur ce type de format, on peut clairement en mettre plus. Alors, on va pouvoir venir compléter beaucoup, beaucoup. Moi, je n'en ai pas mis beaucoup. Mais une autre caractéristique, c'est qu'on n'a aucun nœud. Alors, moi, j'ai refait un nœud. Vous le voyez ici, j'ai refait un nœud parce que j'avais peu de carnets à l'intérieur. Et j'aime bien que ce soit très serré, mes élastiques, sur le carnet. J'aime bien que ça fasse une dent, ici, en fait. Et une indentation, pardon. Que ça fasse une indentation. Utiliser les bons mots, quand même. Désolée. Entre l'anglais et le français, j'ai un petit peu de mal, des fois. Et donc, j'ai resserré, en fait, l'élastique. Mais à la base, il a prévu de mettre, il a prévu de fermer comme ça. Et donc, cette petite pièce-là, qui malheureusement n'est pas de la même couleur. C'est un petit peu dommage. Mais cette petite pièce-là va venir cacher le nœud. Et ici, en haut, cette petite pièce ici, qui ressemble à une petite valise, va venir serrer autour du nœud. Ce qui fait que nos élastiques, en fait, n'ont aucun nœud apparent à l'intérieur du carnet. On a également une finition sur les bords, avec une coupe qui est faite penchée vers l'intérieur ici, qui est assez marquée, plus que ce que je vois d'habitude, sur un cuir qui fait 2,5 à 3 mm, assez épais. Et qui était beaucoup plus ferme en arrivant, mais qui est en train de gagner énormément en souplesse. Et en même temps, c'est ce qu'il me dit, c'est un cuir qui va rester assez rustique et assez ferme. C'est vraiment ce qui est à ma préférence. De tous les cuirs, j'ai vraiment un goût particulier pour ces cuirs assez fermes. Je déteste, par exemple, les carnets qui ont des cuirs trop souples. Ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon trip. Mais trop ferme, ce n'est pas très sympa non plus. Et ça, là, vraiment, on est sur quelque chose qui est nickel. Nickel, nickel. Et donc, il y a une petite finition avec une peinture de finition pour les bordures. Et ce n'est pas parfait. Ce n'est pas nickel. C'est ce que j'aime bien aussi sur Etsy. C'est qu'on a un travail qui est un travail d'artisan avec des petits loupés, des petits trucs, des petites choses qui peuvent ne pas être parfaites. Mais ce sont des pièces absolument uniques. Et c'est ça qui est très sympa aussi. Ce n'est pas un format industriel tout pareil. Voilà. Et je vous laisse admirer à nouveau ces superbes couleurs. Vraiment un cuir naturel qui est de toute beauté.